Les priorités de la Commission Forêt et Parcours de la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord sont au nombre de cinq cas actuellement. Ce sont des résultats, des recommandations qui sont issues de la dernière réunion de cette commission régionale. La première, elle porte sur le renforcement des stratégies régionales et les plans d'action pour les forêts et les parcours à travers la fourniture de conseils en matière de coordination et de collaboration de ces pays avec l'AFAO. La deuxième recommandation, le deuxième axe prioritaire, elle porte sur l'adoption de critères et d'indicateurs pour assurer une meilleure gestion et une gestion durable de ces forêts et parcours à travers bien sûr la définition des domaines nécessitant un appui additionnel par le pays des groupes de travail existants de nouveau sous bien sûr la houlette du COFO afin de faciliter l'adoption de ces critères et indicateurs pour une gestion durable des forêts et parcours de la région. La troisième priorité, elle porte sur la mise en œuvre des engagements internationaux relatifs aux forêts et au parcours à travers des orientations qui doivent être données aux membres, aux pays de la région et à travers l'AFAO pour assurer une meilleure coordination et une meilleure collaboration en la matière. Quant à la quatrième priorité, elle porte sur la nécessité de procéder à la restauration des forêts et des paysages à travers un soutien qui doit être accordé en matière de mise en œuvre des mécanismes de restauration des forêts et des paysages dans la région. Quant à la dernière priorité, elle porte essentiellement sur le suivi des zones arides. Ce sont des zones arides qui abritent des populations et qui abritent un potentiel important de forêts et parcours et qui nécessitent un appui à travers le renforcement des capacités dans ces pays de la région et une formation sur les nouvelles technologies pour assurer un meilleur suivi et une meilleure surveillance de ces zones arides. Pour ce qui est des résultats obtenus jusqu'à présent au niveau de la commission régionale des pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, il y a lieu de noter qu'il s'agit d'abord, qu'il y a eu un soutien, un grand soutien qui a été accordé jusqu'à présent aux pays composant la région, composant cette commission, pour faire face notamment aux conséquences par rapport au changement climatique et notamment dans le domaine de la protection des écosystèmes forestiers contre les maladies et les incendies. Il y a eu aussi l'élaboration d'un manuel portant sur les principaux indicateurs de suivi et d'évaluation qui vont permettre une meilleure mise en œuvre des principes fondamentaux relatifs à la gestion durable des forêts et des parcours. Quant aux autres résultats, il porte notamment sur le soutien qui a été accordé jusqu'à présent au pays pour l'élaboration des programmes nationaux et des politiques en matière de gestion durable des forêts et des parcours. Quant aux autres résultats, il y a eu de préciser que les pays ont eu un soutien en matière de tout ce qui touche aux méthodes et aux nouveaux outils modernes qui portent sur l'évaluation et le suivi des ressources, notamment les ressources forestières. Un autre acquis qui a permis quand même de renforcer les capacités techniques de l'encadrement au niveau de plusieurs pays de la région pour assurer justement cette gestion durable des forêts et des parcours en vue d'assurer leur pérennité pour les générations futures. Il y a eu d'autres actions qui ont permis de soutenir les pays en matière de développement des biens et services de ces écosystèmes forestiers et des parcours en vue d'assurer leur valorisation, notamment au profit des populations qui vivent au niveau de ces espaces. Et je vous remercie.